Musique de générique 48h de week-end, tu en as 49, donc c'est le week-end au top, franchement, le matin, tu peux te faire plaisir, tu te lèves une heure plus tard, c'est le kiff, tu te lèves à la même heure en fait, mais tu as une heure de soyeur en plus, donc ça, c'est vraiment top. Et ce qu'on va voir, c'est un petit peu quel est l'impact de ce changement d'heure au niveau de FIFA, parce qu'il y a des impacts, tout simplement, notamment au niveau des récompenses, de clash d'équipe, de division rivale, de fut de champion très certainement, donc on va aller voir ça ensemble tout de suite. Donc c'est parti, déjà, je vous propose de parler de clash d'équipe, donc là, il faut savoir que clash d'équipe, les sessions étaient disponibles de 2h du matin à 2h du matin, voilà, vous aviez 24h pour faire la mise à jour, maintenant, ça va être de 1h du matin à 1h du matin, donc voilà, pareil pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les matins à 1h du matin, vous aurez une nouvelle session de disponible, vous pourrez mettre à jour vos adversaires, donc là, il y a la touche R2, et le week-end, petit changement aussi, parce qu'il y a 3 rotations, vous le savez, par jour, et là, donc, elles seront toujours par 3, mais elles seront donc à 1h du matin, à 9h du matin aussi, du coup, et à 17h de l'après-midi, attention, avant, on était sur 2h, 10h, 18h, maintenant, on est sur 1h, 9h, 17h, voilà, donc, attention à ne pas vous rater, parce qu'une heure près, des fois, ça peut vous coûter une session de 4 matchs, et derrière, pour aller chercher l'élite, et bien, des fois, il va vous manquer peut-être pas grand-chose pour aller chercher le rang que vous voulez aller chercher, et ça ne va pas être possible à cause de ce que vous avez pu rater, de la petite session de 4 matchs que vous avez pu rater, donc voilà, autre info aussi, les récompenses seront donc dispo le dimanche, dans une nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin aussi, forcément, et donc, pour ceux qui ont commandé l'édition champion et ultime comme moi, et bien, les deux packs à 15 000 seront dispo aussi, le dimanche matin à 1h du matin, donc attention, très important, notez bien, 1h du matin, vous allez pouvoir ouvrir les packs si vous voulez. Deuxième petit changement, ça va être pour Division Rival aussi, dans le sens où, pareil, les récompenses sont disponibles le jeudi matin à 9h, et maintenant, elles seront disponibles le jeudi matin à 8h, donc voilà, vous pourrez les ouvrir avant d'aller au taf, avant de partir en cours, donc ça, c'est vraiment plutôt sympa, dans le sens où 9h, ça ne rangeait pas forcément trop de monde, moi, je trouve que 8h, c'est une bonne heure, et donc, voilà un petit peu le changement qui se passe, pareil pour Futchampion, maintenant, les récompenses étaient à 20h, et elles vont être à 19h, les potes, donc voilà, tous les jeudis soir à 19h, vous pourrez récupérer vos différentes récompenses, donc que ce soit de Bronze 3 à Top 100, évidemment, si un Top 100 regarde cette vidéo, on ne sait jamais, on peut citer, donc voilà, ils seront dispo à 19h, vous récupérez donc les packs, les joueurs spéciaux, ainsi que les points FIFA, pour vous requalifier la semaine d'après, donc voilà, du coup, un petit peu les changements, et précision sur les SVC, ils vont rester à 19h, parce que chaque année, on n'est jamais impacté par le changement d'heure sur les SVC, donc ils arriveront toujours à 19h, que ce soit les affiches UEFA, à peu près tout, sauf les icônes qui arrivaient à 20h, donc là, ça arrivera peut-être à, je ne sais pas, peut-être ça arrivera quand même à 20h, mais en tout cas, pas de changement à prévoir sur les SVC, ça sera toujours à 19h, tous les soirs, donc voilà les gars, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a aidé un petit peu, vous a aidé à expliquer ce qui va se passer, à noter que c'est peut-être la dernière fois que l'on vit ce changement d'heure, voilà, il y a une décision qui est prise au niveau de l'Union Européenne, pour rester peut-être à l'heure d'hiver de façon permanente, et moi, je pense que ça serait pas mal, parce que dans le sens où c'est un peu chiant de changer d'heure, c'est con, mais c'est des petits changements, t'as une heure de décalage, le matin, du coup, t'es moins bien réveillé, t'es réveillé plus tôt, voilà, moi je trouve que ça sert un petit peu à rien, surtout qu'on ne voit pas trop l'impact au niveau de l'électricité, parce qu'au lieu de l'allumer le soir, tu l'allumes le matin, ou inversement, donc perso, je ne vois pas trop l'intérêt, et je pense que c'est justement ce qu'ils sont en train de tous se poser comme question, quel est vraiment l'intérêt de cette mesure, et à mon avis, c'est la dernière fois que l'on vit le changement d'heure, les potes, il y a eu des votes et tout pour les membres de l'Union Européenne, donc même nous, on pouvait voter, je suis allé voter pour dire que j'étais contre le changement d'heure, et donc voilà, bref, c'était la petite info en plus, les gars, en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche, des bons classicaux, aujourd'hui, c'est Barça Real au NPSG, donc voilà, on verra qui va gagner, bon fut de champions à ceux qui le terminent, moi aujourd'hui, j'ai charbonné, j'ai 18 matchs à faire pour faire hors 3, il me faut 7 victoires en 18 matchs, donc je pense que c'est jouable, en tout cas, les gars, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à la prochaine, portez-vous bien, et la canne sauve ! Sous-titrage Société Radio-Canada